Projet de finances rectificatives 2021, 67% de dépenses courantes. Et 33% consacré à l'investissement, c'est la substance des conclusions rendues publiques. Hier, lors d'une rencontre, on en parle dans ce journal. Et puis, éducation. Hier, le ministre en charge du secteur a procédé à la signature de l'aide-mémoire de la 9e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique et de l'éducation de base. On en parle dans ce journal également. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Le premier ministre Christophe Dabiré a rencontré le 6 mai dernier en audience, donc l'ambassadeur du Royaume du Danemark, un poste au Burkina, Steve Son Anderson. La coopération bilatérale entre les deux pays en question, donc, avec un accent sur le nouveau référentiel de développement en cours d'élaboration par les autorités burkinabées. Le diplomate danois s'exprime à sa sortie d'audience. On va chercher d'abord sur le nouveau référentiel de développement économique et social de Burkina Faso. On est en train de finaliser ça pour les prochains cinq ans. Et c'est tout à fait en cycle avec la nouvelle programmation du Danemark et les cadres stratégiques pour la coopération entre nos deux pays. Nous sommes en train de finaliser la programmation de notre programme pays, Danemark, Burkina Faso, pour 2021-2025. C'est environ 100 milliards de francs CFA dans un programme bilatéral, en plus les ressources, les instruments financiers multilatéraux pour les sociétés civiles, humanitaires, etc. Et tout ça aligné avec les objectifs de Burkina Faso. Alors, les priorités nationales. Je voudrais souligner les trois objectifs stratégiques de nouveau référentiels, disons, de notre coopération. Alors, premièrement, c'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire, surtout ciblée vers la collaboration de sécurité, aussi avec le ministère de sécurité, le ministère de justice, le système de justice de Burkina Faso, l'appui aux sociétés civiles, où nous étions engagés pendant longtemps et nous allons continuer, et le droit des femmes, le droit de l'homme, vraiment. Deuxième objectif, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est plus sérieux en Sahel, aussi en Burkina Faso, que dans la plupart du monde. Là, les grands investissements dans le secteur de l'eau, les chirs, la gestion intégrée des ressources de l'eau et l'assainissement. Je vous parlais en titre du budget du projet de finances rectifié 2021. Il est consommé à 67% par les dépenses courantes et à 33% par les investissements. C'est l'une des principales conclusions de l'analyse du projet de finances rectifié 2021, fait par le Centre de recherche appliquée en finances publiques. Ces résultats ont été présentés vendredi lors d'une conférence publique. Le projet de loi de finances rectifié 2021 au cœur d'une conférence publique. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et le Centre de recherche appliquée en finances publiques, initiateur de cette conférence, entendent partager aux participants les conclusions de l'analyse citoyenne du budget national, appelé budget alternatif. L'intérêt de la tenue de cette conférence publique, c'est d'échanger autour du projet de loi de finances rectificative avec les ministères sectoriels, les parlementaires, mais aussi avec l'ensemble de la société civile et des médias pour leur donner le contenu de ce projet de loi de finances rectifié 2021 qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale et essayer de voir dans quelle mesure on peut interpeller l'Assemblée nationale pour prendre en compte des préoccupations des populations dans l'examen de ce projet de loi de finances rectificative. De l'analyse du contenu de ce projet de loi de finances rectificative 2021, il ressort que les dépenses courantes dépassent les dépenses d'investissement, mais également les engagements au niveau de la santé et de l'agriculture ne sont pas respectés. On a remarqué que les dépenses d'investissement sont moines par rapport aux dépenses courantes. Aussi, nous avons voulu que l'État mette l'accent ou déploie des stratégies innovantes pour recouvrir davantage ou de façon optimale l'impôt sur le patrimoine et alléger le bourdin fiscal sur les pauvres. Nous avons aussi vu que les engagements dans certains secteurs comme la santé et l'agriculture ne sont pas respectés. Donc ce que nous avons demandé, c'est qu'on puisse en tout cas rehausser les allocations budgétaires de ce secteur en vue de respecter ces engagements budgétaires. Mais comment prétendre à un développement véritable si les dépenses du fonctionnement des différents ministères de façon générale dépassent les dépenses d'investissement ? Quand on regarde en profondeur, ce n'est pas mauvais, mais nous trouvons que c'est parce que le gouvernement a des ambitions de recouvrement en déçà du potentiel fiscal qui fait que 52% des recettes recouvrées ou des recettes à recouvrer iront pour financer les dépenses des personnels. Aussi, quand on regarde les dépenses courantes, elles assortent 67% du budget rectifié contre 33% pour les dépenses d'investissement. Autour les résultats de l'analyse citoyenne, les avis et recommandations des participants ont été recueillis afin de consolider la gouvernance des finances publiques pour le bien-être des populations. Et le secrétariat permanent des organisations non-gouvernementales entend poursuivre le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des populations. Nous n'aurons pas de cesse d'approcher les autorités au niveau par exemple de l'Assemblée nationale ou du gouvernement pour accroître le plaidoyer pour que non seulement le budget soit proposé et soit bien connu par toute la population et qu'on ait beaucoup plus d'efficience dans l'exécution budgétaire. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques par les organisations de la société civile pour une gouvernance favorable aux populations. Un projet financé par l'Union européenne et l'ONG Oxfam Burkina. Formulation du nouveau référentiel de développement du Burkina. La secrétaire générale de la primature Yvonne Rouamba a précédé vendredi la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du projet de rapport de l'étude sur l'analyse des causes des conflits et de leur impact sur la mise en oeuvre du PNDES. Le nouveau référentiel doit en effet, selon les acteurs, prendre en compte de façon spécifique la dimension sécurité, paix et résilience. Mametre Nakamabou. Le Burkina Faso fait face à plusieurs types de conflits. Des conflits que représentent un surier handicap au développement du Faso. Pour comprendre les causes de ces crises et leur impact sur le développement, le gouvernement, avec l'appui de ce partenaire technique et financier, a fait réaliser une étude. Les résultats de cette étude ont été validés au cours de cet atelier. La réalisation de cette étude entre également dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative évaluation pour la prévention et la consolidation de la paix. Le rapport de cette étude dresse un portrait détaillé des causes de la fragilité du pays face à la violence des groupes armés terroristes auxquels le Burkina Faso est confronté pendant qu'une lutte contre les crises liées aux revendications sociales et à la pandémie de la COVID-19. Selon la secrétaire générale de la Prémature Yvonne Rouamba, certaines recommandations de l'étude ont déjà été prises en compte dans le projet de document de référentiel national de développement 2021-2025. Selon toujours elle, le processus de validation est en cours avec l'organisation dans les prochaines semaines des assises nationales sur le dit référentiel. Le projet de rapport met également en évidence les facteurs de résilience que le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires peuvent et doivent chercher à renforcer dans le but de consolider la paix, la cohésion sociale et le développement à long terme. Il formule des recommandations d'actions multisectorielles à prendre en compte à court et moyen terme afin de renforcer la résilience, de reconstruire le contrat social et d'améliorer les résultats de développement. Pour la représentante des partenaires techniques financiers, la rencontre de ce 7 mai marque la fin d'un processus qui a duré environ six mois et qui a été productif. La crise sécuritaire a impacté négativement la mise en œuvre du PNDES. Cette étude a été donc lancée pour anticiper pour pouvoir tirer des leçons afin que dans le prochain référentiel national de développement, le gouvernement puisse prendre en compte cet aspect. Rencontre le 6 mai dernier entre le ministère en charge de l'éducation nationale et l'ambassadrice du Canada au Burkina également, chef de file des partenaires techniques et financiers, ils ont procédé à la signature de l'aide-mémoire de la 9e mission conjointe de suivi de programmes de développement stratégique de l'éducation de base. On en parle dans ce reportage de Yacin Tassarbo. Dans le cadre du développement de l'éducation au Burkina Faso, des programmes ont été établis Pour passer en revue ces programmes, des rencontres sont organisées chaque année avec la communauté éducative afin de faire le point sur la mise en œuvre mais aussi de dégager des perspectives. Les recommandations issues de ces rencontres ont été rassemblées dans un document intitulé « Aide-mémoire de la 9e mission conjointe du programme de développement stratégique de l'éducation de base ». C'est cette aide-mémoire de la 9e mission conjointe qui a fait l'objet des signatures entre le ministre de l'éducation nationale et l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso. C'est un document de référence qui nous permet de suivre au fur et à mesure l'état de la mise en œuvre des recommandations qui ont été issues de cette mission conjointe et de travailler sur un certain nombre de secteurs que nous avons dégagés comme pertinents. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là avec Mme la chef de file des partenaires techniques et financiers pour signer l'aide-mémoire de la 9e mission conjointe de suivi. Cette aide-mémoire va nous permettre avec les partenaires de suivre au fur et à mesure l'état de mise en œuvre du plan d'action 2021 mais aussi les recommandations et résolutions issues de cette mission conjointe afin qu'en 2022 on puisse apprécier aussi l'état de mise en œuvre. Tout chose qui a pour objectif fondamental d'améliorer l'accès, l'équité, l'inclusion et la qualité de notre système éducatif. L'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, par ailleurs chef de file des partenaires techniques et financiers, a salué le ministère de l'éducation nationale pour le travail abattu sur le terrain. Bien sûr, ils ont fait un travail extraordinaire malgré des défis très présents, sécuritaires et sanitaires pour continuer à s'assurer que les enfants du Burkina Faso ont accès à une éducation de qualité. Mais bien sûr, on constate à cause de ces crises qu'il y a toujours un travail important à faire. Donc moi je suis ici ce matin pour dire que le Canada et bien sûr nos autres partenaires techniques et financiers importants, que nous sommes là pour accompagner, pour aider et pour s'assurer qu'on continue à faire un chemin vers l'avant pour les enfants et la jeunesse du Burkina Faso. Cette neuvième mission conjointe se tient à la veille de la fin du programme de développement stratégique de l'éducation de base PDSEB et à mi-chemin de l'élaboration du nouveau référentiel, à savoir le plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire PSDEPSE. Aujourd'hui 8 mai a lieu le congrès annuel du district 403 A3 de l'Uns Club au Burkina. Cet événement marque également la fin du mandat de la gouverneure de ce district donc Geneva Diallo et il est prévu le bilan des activités du groupe recrutement et maintien de l'effectif féminin des filles et opportunités. C'est l'angle donc des réflexions lors de ce rendez-vous reportage. Présent au Burkina Faso depuis plus de 50 ans et devenu district pays depuis 3 ans, le Lions Club International District 403 A3 est un bataillon d'hommes et de femmes bénévoles convaincus et déterminés œuvrant pour les couches les plus vulnérables. Avec pour devise, dans l'amitié avec innovation développant la culture du partage, le Lions Club au Burkina intervient entre autres dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la lutte contre la faim. Activités pour lesquelles il ne ménage aucun effort pour venir dignement en aide aux personnes dans le besoin. Installé au Burkina depuis 1968, le Lions Club International compte un peu plus de 50 clubs et des centaines de membres. Ce troisième congrès annuel sera donc l'occasion de faire un bilan plus exhaustif des activités menées au cours de l'année écoulée dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et surtout de définir de nouveaux chantiers pour le nouveau gouverneur et son équipe qui seront installés au cours de ce congrès. Rappelons que le Lions Club International est la plus grande organisation de clubs-service dans le monde avec 1,4 million de membres et 46 000 clubs répartis dans plus de 200 pays à travers le monde. Un élément réalisé par Marie Ango et Adams Khaled-Wedrago dans la suite de ce journal à la douzième session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire hier vendredi également, 15e anniversaire de la création du Conseil. Double événement donc qui a donné l'occasion de faire le bilan de toutes les activités menées jusque-là. Aussi cadre pour dégager de nouvelles perspectives. Reportage avec Abdoura Migné. En vue d'assurer au moins un repas par jour à chaque Burkinabé, le Conseil national de sécurité alimentaire a été créé par le gouvernement. Quinze années après, les acteurs se retrouvent pour faire le bilan au cours de cette douzième session de l'Assemblée générale. Il ressort des échanges que des défis restent à relever pour faire face à des crises alimentaires au Burkina Faso. Nous allons mettre en œuvre la charge d'intervention parce qu'il ne faut pas que cette intervention va permettre à ce que nous éviterons les doubles emplois, que chacun puisse vraiment s'allier dans ce cadre. Également, il y a un travail qui va être fait pour remettre les indicateurs du Conseil national de sécurité alimentaire à niveau parce que ces indicateurs vont permettre à ce que nous puissions déclencher le dispositif d'intervention. parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ces indicateurs font que le déclenchement est là. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on revoie ces indicateurs pour que rapidement nous puissions les déclencher. Pour cette session, le thème retenu vise à rechercher des moyens d'adaptation aux nouvelles formes de vulnérabilité telles l'insécurité et le Covid-19. Des engagements ont donc été pris en vue de conformer le Conseil national de sécurité alimentaire à ce nouveau contexte. Notamment parce que nous avons vu que les textes du Conseil national de sécurité alimentaire, quand même, c'est des textes qu'il faut revoir pour les adapter à la situation actuelle. Vous savez que nous sommes à la situation de sécurité, la situation de la pandémie de la Covid-19. Donc, il faut également l'adapter. Nous avons vu aussi qu'il y avait des problèmes de fonctionnalité au niveau local, notamment au niveau des régions et au niveau des provinces. Donc, ce qui fait qu'il y a des lieux que nous puissions travailler à ce que redynamiser ces cadres-là. Parce que nous avons vu avec cette situation actuelle que la gestion des crises doit se faire également au niveau des régions, au niveau des provinces. Donc, cela nous a amené aussi à prendre cette décision. Les acteurs se sont réjouis des acquis engrangés par le Conseil national de sécurité alimentaire au cours des 15 dernières années. Il s'agit de la mise en place régulière du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables. Pour cette année, ce sont 126 milliards de francs CFA qui sont prévus pour faire face à la crise alimentaire. Le centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou a accueilli hier de nouveaux agents de santé et agents administratifs. Au nombre de 28, ils viennent donc renforcer les effectifs selon les responsables de l'hôpital. Cérémonie à l'occasion dans ce reportage. Le centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle renforce ses capacités en matière de ressources humaines. Ils sont 28 nouveaux agents qui ont intégré ce centre de santé pour enfants et son administration. Leur mission, porter à l'image du CHU pédiatrique Charles de Gaulle en exécutant convenablement leurs obligations à en croire la directrice générale du CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Il y a des médecins, des médecins spécialistes, il y a des pharmaciens, il y a des internes, il y a des infirmiers et il y a du personnel administratif. Donc ils sont dans tous les services. Nous comptons sur eux, avec les anciens bien sûr, pour que nous puissions assurer une prise en charge efficace de tout enfant malade qui est référé à Charles de Gaulle. La guivée de ces nouveaux agents a permis l'ouverture d'une unité de soins pulmonaires, chose qui nécessite de nouveaux réaménagements au sein de l'hôpital afin de permettre aux internes d'avoir des dortoirs. Cette cérémonie d'accueil a donc servi de cadre pour le représentant de nouveaux agents de formuler des doléances à l'endroit de la directrice générale. Vous savez que ces nouvelles données qu'il faut intégrer et ces internes des hôpitaux sont censés travailler à l'intérêt de l'hôpital, dormir à l'intérêt de l'hôpital. Ce n'était pas prévu. Donc ces doléances, on a demandé à ce qu'il y ait un local où ils puissent dormir et travailler jour et nuit à l'intérêt de l'hôpital. Il y a également des points importants qui ne relèvent pas du CHP pédiatrique Charles-de-Gaulle, mais nous avons demandé l'accompagnement de madame la directrice pour la gestion des carrières des agents. Ces personnes qui sont venues enrichir le nombre du personnel de ce centre de santé ont traduit toute leur reconnaissance à leur première responsable ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Elles promettent donner le meilleur d'elles-mêmes pour faire de la pédiatrie Charles-de-Gaulle un centre de santé de renommée internationale. Un reportage signé Fatima Taniki et Maï-Barakissa Rabdo pour communier avec ses agents de confession musulmane. La direction générale de Tam Tam Group Presse a organisé une rupture au collectif, une rupture de jeûne donc. Dans la soirée d'hier vendredi, cette cérémonie au siège de l'entreprise a mobilisé l'ensemble du personnel avec la présence effective du président directeur général et du directeur général Yirmala Frédéric Sommet. Les images et le point avec Asami Thiem Toré et Sanata Serré. Consolider les liens de fraternité et ancrer davantage à l'esprit de cohésion et de partage entre travailleurs, c'est tout le sens de cette rupture collective à deux jeunes au sein de Tam Tam Group Presse de TGP. Voulue par la direction générale, cette activité se veut une occasion pour témoigner sa solidarité à son personnel à des confessions musulmanes en ce mois de Ramadan. Nous l'avons organisé, la direction générale, au nom de toute la communauté musulmane de l'entreprise. C'est un moment pour nous de fraterniser et de les accompagner. Quand vous remarquez aujourd'hui, il y a les musulmans, les non-musulmans, tout le monde en s'imbrique. J'entends les chrétiens dire qu'ils sont là au nom du dialogue islamo-chrétien. C'est des choses qui sont vraies. On essaie de perpétuer cela, sans cela qu'on essaie aussi d'organiser ça en entreprise. Ça nous permet encore de nous rapprocher davantage, de fraterniser et de dire qu'on les soutient et que Dieu puisse agréer toutes les prières. Un acte salué à sa juste valeur par les agents, car explique-t-il cette rencontre riche en symboles et profond de sens. C'est toujours une bonne initiative d'organiser une rupture commune. Déjà, ça fortifie les liens et ça permet de communier avec tout le monde. Vous savez que dans une corporation, il y a plusieurs religions. Donc, quand il y a une rupture commune comme ça, on arrive à collaborer ensemble, on arrive à partager tout ce qu'on a vécu tout au long de la journée, à échanger. Donc, je trouve toujours que c'est bien. Et pour également promouvoir la tolérance religieuse et rappeler la nécessité du respect du principe à de la laïcité, le personnel non musulman a été associé à cette rupture collective. Ce moment de partage-là, voulu par le prophète Mohamed Pei, salut sur lui, voulu par les hommes, c'est un moment de partage par excellence. Donc aussi, que des travailleurs d'une même entreprise se retrouvent à cette même heure de rupture pour partager le pain quotidien. Je pense aussi que c'est une bonne chose et on souhaite que tout se passe bien et que le jour de la fête du Ramadan, ce soit un jour d'action de grâce, que Dieu agrée les différents sacrifices que les uns et les autres ont consentis. Cette collation nous permet de juste nous sentir entre collègues. La symbiose et cette synchronisation qui existe entre nous, collègues, qui sommes issus de différentes religions, de savoir que nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble et dans de pareilles situations, il faut qu'on arrive également à le montrer et à surpasser certaines barrières. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Il est responsable de Tam Tam Group Press en temps d'inscrire cette action de solidarité et de partage dans la durée. Et nous nous quittons sur ces images donc dans le groupe à Tam Tam Group Press. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !